Lorsqu'on déambule dans ce labyrinthe de ruelles étroites, il est difficile de se repérer. Ben oui, c'est normal, on est à Marrakech. Je vais vous emmener dans un espace qui est un joyau de l'architecture mauresque. Voici en y est. C'est la Medersa ben Youssef. Une Medersa, ou Madrasa en arabe, est une école coranique. Et ici, à Marrakech, c'est même une université théologique musulmane. A l'origine, une Medersa est un établissement d'enseignement religieux, proche des universités médiévales, comme ici l'université pontificale de Salamanque, en Espagne. Découvrons la Medersa ben Youssef, qui fut achevée en 1565. Le nom ben Youssef vient du sultan almoravide Ali ben Youssef. Je vous rappelle que les almoravides sont une dynastie berbère, dont l'Empire s'étend du Mali, la Mauritanie, le Maroc, l'ouest de l'Algérie, ainsi que la péninsule ibérique. Après avoir passé cette inscription, un des dalles de couloirs et de patios sur un sol de marbre blanc certi de mosaïques colorés. En haut de ces colonnes, on reste sans voix devant la finesse de ces chapiteaux aux motifs géométriques. Nous voici dans la cour centrale, dans cet espace ouvert avec ce bassin rectangulaire. Toute la cour intérieure est bordée de belles mosaïques. Ses murs et ses colonnes sont ornées de sculptures et de stucs. Approchons-nous de ces carreaux de zéligues colorés. Sous-titrage Société Radio-Canada Cet endroit toujours apprécié possède aussi une sonorité exceptionnelle. En lisant à haute voix, les subtilités des textes sacrés se révélaient et permettaient peut-être un supplément d'âme. La MEDERSA possède 132 chambres pour l'internat et donc les cours étaient dispensés pour environ 900 élèves. Ces petites cellules sont d'un dénuement et d'une sobriété monacale. Habituellement, les élèves étaient logés dans l'établissement. Les élèves étaient financés par des riches protecteurs, mais les enseignants étaient nommés par l'État. Tout au long de la MEDERSA, il y a beaucoup d'inscriptions arabes en stucs et en zéligues, dont la plus commune est l'invocation du Bismillah, « Au nom d'Allah, le compatissant, le miséricordieux ». Le Bismillah est une formule employée par les musulmans qui disent « Au nom de Dieu », comme le bénédicité chez les chrétiens en prononçant « Gloire à toi Seigneur ». Le peintre Eugène Delacroix s'exprima en ces termes. « La vie dans ce pays de soleil est doublée par la sensation de l'air et de la lumière. Le beau court en cet endroit. On pense peu à toutes les vanités qui nous troublent la tête. La gloire est, ici, un mot vide de sens. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada